j'ai commandé des hamburgers je les ai mangés mais ce n'est pas bon quelle perte d'argent si on peut livrer à manger à domicile voilà je suis en train d'essayer de négocier avec un ami donc il m'emmène quelque chose de plus consistant elle maman la cuisine bien j'espère que je me savais quelques fois quand ce n'est pas bon mais vous rassasie là on peut dire ok on va dormir bon ce n'est pas bon ensuite on se rassasie pas il faut racheter le temps il faut savoir les signes toutes les choses que nous vivons dans la vie ne viennent pas toujours pour rester pour nous on va parler de coeur à coeur clairement sans complication beaucoup de personnes sont restées cramponnées à des situations trop longtemps plus que le temps qu'il fallait elles sont devenus malheureux et ont peut-être regretté plus tard il faut savoir évaluer le temps il faut savoir comprendre où on est un business par exemple qui a marché il ya dix ans ne marchera pas nécessairement l'année 11 une situation une amitié une correspondance qui a marché longtemps ne marchera pas toujours après des fois on a le contrôle des fois on n'a pas nécessairement le contrôle il faut savoir s'adapter le fait d'être parti quelque part en refuge parce que la plupart saison des réfugiés et voilà vous la plupart des noirs à la base en réfugiés même à l'église on va mentir bon on m'a terrorisé on veut me tuer mais bon on devient pasteur pour prêcher les gens on est venu dans le mensongement ça c'est entre parenthèses il faut savoir lire le temps vous partez quelque part pendant le temps il arrive un moment il faut quitter changer de milieu vous savez en 1994 au canada se créer une entreprise qu'on appelait rim rim est l'entreprise gérée par deux étudiants qui ont finalement créé ce que vous appelez blackberry je sais pas si vous vous souvenez blackberry n'est ce pas blackberry était le téléphone de rêve pour beaucoup de personnes dans les années 90 jusqu'en 97 blackberry était au top blackberry avait 20% du marché mondial de téléphone portable 20% c'était un téléphone différent blackberry à l'époque fournissait beaucoup d'efforts pour le marketing on partait dans des lieux où il y avait des professionnels qui travaillent avec des ordinateurs et on leur donnait des blackberry gratuits pour voir comment ils réagissent et à certains on leur prêtait des blackberry pendant un mois pour utiliser et finalement décider si on voulait ou pas blackberry était le premier téléphone qui avait l'apparence d'un ordinateur n'est pas vous vous souvenez moi on s'appelait moteur de recherche pour internet blackberry était adapté pour le monde professionnel et tous les professionnels cherchait d'accueillir un téléphone blackberry blackberry a créé le premier système de messages à l'époque où les sms coûtaient de l'argent c'était cher n'est ce pas envoyé des textos étaient chers beaucoup savent certains ne savent peut-être pas ils sont beaucoup plus jeunes blackberry a créé un système qu'on appelait bbm bbm était le premier système de communication de messages gratuits donc sur internet avec data ou données internet megabytes si vous préférez blackberry a gagné 20% du marché et son budget était énorme en 2007 steve jobs a fait un discours disant critiquant blackberry il disait pendant qu'il vous présente ce que vous ne désirez pas un téléphone en forme d'ordinateur on va vous présenter quelque chose de nouveau de neuf de propre avec un écran grand un écran géant tactile facile à gérer dans cet appareil on va incorporer de la musique multimédia les photos les vidéos et tout le bazar blackberry a négligé ils se sont moqués de iphone disant que c'était impossible et c'est vrai au début ils avaient raison mais iphone s'est adapté blackberry avait un système d'exploitation iphone a quoi c'est ios et android donc les autres téléphones comme samsung android n'est ce pas donc avec ses systèmes d'opération on peut créer des applications adaptées à chaque téléphone les applications concrets pour iphone des applications concrets pour samsung et autres android blackberry ne voulait pas s'adhérer à ce nouveau nom ils étaient blackberry finalement ils avaient 20% du marché qu'est ce que la petit iphone pourrait bien leur apprendre avec le temps les gens commençaient à aimer ce que iphone avait à donner un téléphone avec double double caméra caméra devant caméra derrière téléphone tactile avec un géant écran blackberry a gardé ses manettes c'est à dire son son keyboard de son son clavier là les années sont passées blackberry en 2016 avait fabriqué son tout dernier téléphone aujourd'hui ils sont nulle part ils créent des logiciels informatiques ils avaient laissé passer leurs opportunités on fera une vidéo plus adaptée sur l'histoire de blackberry ici c'est juste en passage c'est à dire blackberry n'a pas su comprendre le marché n'a pas su comprendre l'orage n'a pas su s'adapter à ce qui se passait en ce moment il y avait une transmutation totale dans ce monde des deux technologies ils n'ont pas voulu s'adapter à ce que le client cherchait blackberry au lieu d'écouter ce que la clientèle cherchait à l'époque ils ont voulu imposer ce que désirait ils ont tout perdu de 30% du marché à aujourd'hui 0,05% qui ne symbolise pratiquement rien il faut savoir lire le temps je sais pas comment ça s'adapte dans votre vie personnelle une entreprise un business une activité qui a marché il ya trois ans pour vous ne marchera pas nécessairement cette année-ci même si ça marche pour votre ami chacun a son histoire chacun a son parcours chacun a sa destinée il faut savoir lire dans votre cas où est ce que ça va où est ce que ça vous mène la ville dans laquelle vous viviez il ya un temps n'est pas nécessairement la ville dans laquelle il faut vivre aujourd'hui il ya même dans un livre spirituel on parle de l'histoire d'une personne qui avait été chassé quelque part il est parti ailleurs ça fait partie de la vie le fait d'avoir foulé pied à lyon à liège à berlin ne veut pas dire qu'il faut rester à berlin pour le reste de votre vie c'est épisode de votre vie qu'il faut comprendre qu'il faut assimiler mais il ya d'autres épisodes qui arrivent il vous nécessitera peut-être d'aller à libreville d'aller à kigali d'aller à boujumbura l'objectif n'est pas nécessairement d'aller à new york ensuite rentré à kinshasa ou abidjan l'objectif c'était d'aller ailleurs encore une fois de plus étudier le temps examiner votre situation ça marche ou ça marche pas si ça ne marche plus il faut s'adapter à un vrai entrepreneur c'est pas celui qui fait une activité un vrai entrepreneur c'est lui qui sait lire le temps qu'est ce qui se passe comment il faut s'adapter avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde beaucoup de personnes travail à la maison on s'est adapté télé meeting on s'est adapté visio on s'est adapté il faut s'adapter si votre partenaire de vie aime telle chose qui n'est pas nécessairement ce que vous aimez il faut s'adapter si vous voulez la paix ou la sérénité ou l'harmonie peu importe comment ça s'applique dans votre vie s'il vous faut accueillir une certaine sorte de connaissances pour avoir plus d'argent il faut s'adapter d'ailleurs on peut pas avoir plus d'argent avec moins de connaissances possible pour multiplier vos capacités de recevoir il faut multiplier ou agrandir votre panier de réception ça c'est agrandir votre cerveau ce n'est pas en lisant les mêmes livres que vous développez ce n'est pas en côtoyant les mêmes personnes que vous avancez ce n'est pas en regardant les mêmes vidéos abrutissants que vous changez d'idée ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école qui vous mènera nos lisants votre diplôme n'est même plus valide dans cinq ans croyez moi il faut continuellement s'adapter lisez le temps ce commerce là ne marchera peut-être plus n'y restez pas coincé ou louer coller quelque part à des souvenirs qui sont longtemps partis c'est des souvenirs il arrive au moins vous fermer le chapitre de votre vie et à montrer à autre chose c'est ça la vie j'espère que ce message a parlé à quelqu'un je sais pas quelle décision faut prendre il faut l'apprendre c'est dur au départ quand vous perdez un bout l'autre mais vous en voulez pas quand vous perdez une situation faut pas toujours pleurer faut pas toujours pleurer parce que quelques fois les meilleurs moments de la vie se présente quand les mauvaises choses se présentent les mauvaises choses ont d'autres termes peuvent être de portes ouvertes à de nouvelles opportunités vous vous Sous-titrage ST' 501